Je ne sais pas pourquoi je le fais, mais j'ai vu le pape le faire une fois, je trouve ça très bien. Jean-Michel, on avait dit, Cristal Valeraire, 59, là c'est Gaillère Frère, 1895, je crains que ce ne soit pas tout à fait bien. Bonsoir. En fait, je suis très 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 embêté, parce que quand on est invité au banquet, il ne faut jamais chercher à faire le malin. C'est contre-productif. Et lorsque Jean-Michel m'a demandé, il y a quelques semaines, l'intitulé de ce que j'allais faire, vous l'avez vu dans le programme, je lui réponds ça, il me dit, ça me va très bien. Et moi, la commande que j'avais eue en janvier, c'était une carte blanche sur le thème figuré, transfiguré. Je lui donne tout ça, et quand je reçois le programme, je vois transformé, transfiguré. Qu'à cela ne tienne, ce n'est pas très grave. Transformé, de toute façon, ne m'intéresse pas, parce que le côté rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, c'est le cycle de la vie, de la mort, etc. Je laisse ça aux autres, ce n'est pas du tout mon domaine. En revanche, transfiguré est un tout petit peu plus piquant. J'ai demandé à mon copain Émile Littré ce qu'il en pensait, il m'a répondu, cher monsieur Ronco, alors je lui ai dit, Émile, quand même, Renco. Dans les définitions, il y en a une qui me plaît énormément, c'est transfiguré se dit pour exprimer que la figure prend quelque chose de supérieur et de plus éclatant. Ça, ça m'intéresse un tout petit peu. Parce que, bien évidemment, il ne va y avoir aucune théorie ce soir, soyez tranquilles. Mais la définition transfigurée, elle est assez fondamentale pour moi et mon rapport à la littérature. Transformer, pour moi, c'est la force. Il y a forcément de la force quand on transforme. Transfigurée, il n'y en a pas, c'est de l'énergie. Et ce n'est pas de l'énergie électrique, ou en tous les cas, pas de l'énergie électrique que l'on prend à la prise. C'est de l'énergie tellurique, c'est de l'énergie cosmique, c'est de l'énergie mentale, c'est de l'énergie spirituelle. Et c'est ça qui, à mon avis, permet à la littérature d'être de la littérature. C'est-à-dire que si le réel comme la fiction ne sont pas pris en léger décalage, en très légère surchauffe, tension, voire surtention, de mon point de vue, il n'y a pas de littérature. Le côté, moi, ce matin, j'ai mangé une pomme, ça n'en est pas, ça n'en sera jamais, quoi qu'on en dise. Alors, de façon tout à fait personnelle, je vais essayer de partager avec vous des textes qui me mettent en vibration, qui m'élèvent, qui m'envoûtent, qui me réjouissent, qui parfois m'anéantissent de beauté ou de tristesse. Et puis, avant de faire cela, j'aimerais convoquer quelques amis qui sont de l'autre côté des rives. Ils vont venir parmi nous, il y en a un qui s'assiera là, celui qui veut, il n'y a pas de préséance. J'en appelle quelques-uns, il y en a qui sont déjà là. Donc, un Cossack inconnu, Féodote, qui aura probablement dans ses bras un bébé inconnu, Nathalie. J'aimerais que Célina nous rejoigne, André, Georges, Pierre, Jean-Claude, Janine, Florine, Georges, Mathieu, Bruno, Alain. Alors Alain, ce n'est pas encore tout à fait sûr qu'il soit de l'autre côté, car c'est très récent. S'il peut venir, il peut venir, s'il a peut-être d'autres problèmes. J'aimerais bien aussi que Kiki 1 ou Kiki 2 ou Kiki 3, je ne sais pas exactement lequel, qui est en vitrine, qui est une espèce d'épagnol coquer un peu raté par la naturalisation, s'il veut venir s'aérer un peu, et non pas s'épucer, mais que les mythes prennent l'air, il vient sous la table, tant qu'il ne fait pas de bruit, moi ça me va. Pour en finir avec « Transformer », juste une chose, « Se transformer », le seul texte, un poème. Il faut toujours commencer par de la poésie et éventuellement finir avec. « Tel j'ai vu qui avait en jeunesse blâmé amour, après en sa vieillesse brûler d'ardeur et plaindre tendrement l'âpre rigueur de son tardif tourment. Alors, de phare et haut continuelle, elle essayait de se faire venir belle, voulant chasser le riz d'élaborage que l'âge avait gravé sur son visage. Sur son chef gris, elle avait emprunté quelques perruques, et assez mal hantées, et plus était à son gré bien fardé, de son ami moins était regardé, lequel ailleurs fuyant n'en tenait compte, tant lui semblait laide et avait grand honte d'être aimée d'elle. Ainsi, la pauvre vieille recevait bien pareil pour pareil. De mains en vain, un temps fut réclamé, or qu'elle aime, elle n'est point aimée. Ainsi, amour prend son plaisir à faire que le veuille d'un soit à l'autre contraire. « Telle n'aime point qu'une dame aimera, telle aime aussi qui aimée ne sera. » Et entretient néanmoins sa puissance et sa rigueur d'une vaine espérance. Alors, avant d'aller dans la tension, la chaleur, la surtention, deux textes sur l'écriture, ce que devrait être l'écriture. Ah oui, pardon, j'ai convoqué des gens d'outre-rive, mais j'aimerais charger la barque de ceux qui campent ici, avec énormément d'amitié et de bienveillance. Il y a trois personnes. Donc, je charge un peu la barque de Michel Planel, je charge un peu la barque de Colette Olive, et comme les absents n'ont pas toujours tort, un salut amical à Vladimir Léon. Dans le domaine littéraire, je suis d'avis par Hercule qu'il vaut mieux se concentrer sur le sujet et ne parler que pour le traiter, en le privilégiant d'ailleurs sur toute recherche stylistique, afin qu'un discours sans artifice l'accompagne dans ses moindres détours. À quoi bon composer des œuvres destinées à traverser les siècles ? As-tu peur que la postérité ne t'oublie ? Mais tu es voué à la mort depuis ta naissance, et un enterrement discret entraîne moins de complications. Écris donc avec des mots simples, afin d'occuper ton temps pour ton propre usage, et non pour la gloire. On peut doser ses efforts quand on travaille au jour le jour. Oui, mais... Inversement, que mon esprit s'élève à de nobles méditations, et il ambitionne un style raffiné, cherche fébrilement une formulation à la hauteur de son inspiration, et mon discours tente de rejoindre la qualité du sujet. J'oublie alors mes principes et mon goût de la précision. Je me laisse emporter toujours plus haut, et ne contrôle plus les mots qui s'échappent de ma bouche. Bref. Dans tous les domaines, je me retrouve immanquablement face à mon incapacité à tenir mes résolutions. J'ai peur qu'elle ne m'entraîne progressivement sur une pente fatale, ou, ce qui serait plus angoissant, qu'elle ne me condamne à un perpétuel déséquilibre à deux doigts du précipice, et je me demande si mon cas n'est pas plus grave qu'il ne paraît. Nous posons, en effet, un regard familier sur ce qui nous touche personnellement, et notre indulgence à notre endroit fait toujours obstacle à notre lucidité. D'après moi, beaucoup de gens auraient pu parvenir à la sagesse s'ils n'avaient pas cru y être déjà parvenus, s'ils ne s'étaient pas dissimulés certains de leurs défauts, ou s'ils n'avaient pas délibérément fermé les yeux sur d'autres. Il ne faut pas croire que les flatteries d'autrui nous soient plus préjudiciables que celles que nous nous prodiguons. qui, lorsqu'ils se trouvent au milieu d'un troupeau de flatteurs et de flagorneurs, se privent de faire de la surenchère à son avantage. Ainsi, je t'en prie, si tu connais un remède susceptible de me stabiliser, permets-moi de t'être redevable de ma tranquillité. Toute cette agitation de l'âme n'est pas dangereuse ni génératrice de troubles sérieux, je le sais. Si je voulais par une image te faire parfaitement comprendre ce dont je me plains, je dirais que si je ne suis pas secoué par la tempête, je n'en ai pas moins le mal de mer. Quelle qu'en soit la nature, débarrasse-moi de ce mal et viens au secours d'un homme en difficulté, en vue d'écoute. Paris, le 17 février 1903. Cher monsieur, votre lettre vient à peine de me parvenir. Je tiens à vous en remercier pour sa précieuse et large confiance. Je ne peux guère plus. Je n'entrerai pas dans la manière de vos vers, toute préoccupation critique mais étant étrangère. D'ailleurs, pour saisir une œuvre d'art, rien n'est pire que les mots de la critique. Ils n'aboutissent qu'à des malentendus plus ou moins heureux. Les choses ne sont pas toutes à prendre ou à dire comme on voudrait nous le faire croire. Presque tout ce qui arrive est inexprimable et s'accomplit dans une région que jamais parole n'a foulée. Et plus inexprimables que tout sont les œuvres d'art, ces êtres secrets dont la vie ne finit pas et qui côtoient la nôtre qui passe. Ceci dit, je ne puis qu'ajouter que vos vers ne témoignent pas d'une manière à vous. Ils n'en contiennent pas moins des germes de personnalité mais timides et encore recouverts. Je l'ai senti surtout dans votre dernier poème, Mon âme. Là, quelque chose de propre veut trouver issue et forme et tout au long du beau poème à Léopardi montent une sorte de parenté avec ce prince solitaire. Néanmoins, vos poèmes n'ont pas d'existence propre, d'indépendance, pas même le dernier, pas même celui à Léopardi. Votre bonne lettre qui les accompagnait n'a pas manqué de m'exprimer maintes insuffisances que j'avais senties en vous lisant sans toutefois qu'il me fût possible de lui donner un nom. Vous demandez si vos vers sont bons, vous me le demandez à moi, vous l'avez déjà demandé à d'autres, vous les envoyez aux revues, vous les comparez à d'autres poèmes et vous vous alarmez quand certaines rédactions écartent vos essais poétiques. Désormais, puisque vous m'avez permis de vous conseiller, je vous prie de renoncer à tout cela. Votre regard est tourné vers le dehors. C'est cela surtout que maintenant vous ne devez plus faire. Personne ne peut vous apporter conseil ou aide. Personne, il n'est qu'un seul chemin. Entrez en vous-même, cherchez le besoin qui vous fait écrire. Examinez s'il pousse ses racines au plus profond de votre cœur. Confessez-vous à vous-même. Mouriez-vous s'il vous était défendu d'écrire ? Ceci surtout. Demandez à l'heure la plus silencieuse de votre nuit. Suis-je vraiment contraint d'écrire ? Creusez en vous-même vers la plus profonde réponse. Si cette réponse est affirmative, si vous pouvez faire front à une aussi grave question par un fort et simple « je dois ». Alors, construisez votre vie selon cette nécessité. Votre vie, jusque dans son heure la plus indifférente, la plus vide, doit devenir signe et témoin d'une telle poussée. Alors, approchez de la nature. Essayez de dire comme si vous étiez le premier homme, ce que vous voyez, ce que vous vivez, aimez, perdez. N'écrivez pas de poèmes d'amour. Évitez d'abord ces thèmes trop courants, ce sont les plus difficiles. Là où des traditions sûres, parfois brillantes, se présentent en nombre, le poète ne peut livrer du propre qu'en pleine maturité de sa force. Fuyez les grands sujets pour ceux que le votre quotidien vous offre. Dites vos tristesses et vos désirs, les pensées qui vous viennent, votre foi en une beauté. Dites tout cela avec une sincérité intime, tranquille et humble. Utilisez pour vous, exprimez les choses qui vous entourent, les images de vos songes, les objets de vos souvenirs. Si votre quotidien vous paraît pauvre, ne l'accusez pas. Accusez-vous vous-même de ne pas être assez poète pour appeler à vous ces richesses ? Pour le Créateur, rien n'est pauvre, il n'est pas de lieu pauvre, indifférent. Même si vous étiez dans une prison dont les murs étoufferaient tous les bruits du monde, ne vous resteraient-il pas toujours votre enfance, cette précieuse, cette royale richesse, ce trésor de souvenirs ? Tournez-là votre esprit, tentez de remettre à flot de ce vaste passé les impressions coulées. Votre personnalité se fortifiera, votre solitude se peuplera et vous deviendra comme une demeure aux heures incertaines du jour, fermées au bruit du dehors. Et si de ce retour en vous-même, de cette plongée dans votre propre monde, des vers vous viennent, alors vous ne songerez pas à demander si ces vers sont bons. Vous n'essairez pas d'intéresser des revues à ces travaux, car vous en jouirez comme d'une possession naturelle qui vous sera chère, comme d'un de vos modes de vie et d'expression. Une œuvre d'art est bonne quand elle est née d'une nécessité. C'est la nature de son origine qui la juge. Aussi, cher monsieur, n'ai-je pu vous donner d'autres conseils que celui-ci ? Entrez en vous-même, sondez les profondeurs où votre vie prend sa source. C'est là que vous trouverez la réponse à la question « Devez-vous créer ? » De cette réponse, recueillez le son sans enforcer le sens. Il en sortira peut-être que l'art vous appelle. Alors prenez ce destin, portez-le avec son poids et sa grandeur sans jamais exiger une récompense qui pourrait venir du dehors. Car le créateur doit être tout un univers pour lui-même, tout trouvé en lui-même et dans cette part de la nature à laquelle il s'éjoint. Il se pourrait qu'après cette descente en vous-même, dans le solitaire de vous-même, vous dussiez renoncer à devenir poète. Il suffit, selon moi, de sentir que l'on pourrait vivre sans écrire pour qu'il soit interdit d'écrire. Alors même cette plongée que je vous demande n'aura pas été vaine. Votre vie lui devra en tout cas des chemins à elle, que ces chemins vous soient bons, heureux et larges, je vous le souhaite plus que je ne saurais le dire. Que pourrais-je ajouter ? L'accent me semble mis sur tout ce qui importe. Au fond, je n'ai tenu qu'à vous conseiller de croître selon votre loi, gravement, sereinement. Vous ne pourriez plus violemment troubler votre évolution qu'en dirigeant votre regard au dehors, qu'en attendant du dehors des réponses, que seul votre sentiment le plus intime à l'heure la plus silencieuse saura peut-être vous donner. J'ai eu plaisir à trouver dans votre lettre le nom du professeur Horacek. J'ai voué à cet aimable savant un grand respect et une reconnaissance qui dure déjà depuis des années. Voulez-vous le lui dire ? Il est bien bon de penser encore à moi et je lui en ségrerai. Je vous rends les vers que vous m'aviez aimablement confiés et vous dis encore merci pour la cordialité et l'ampleur de votre confiance. J'ai cherché dans cette réponse sincère écrire du mieux que j'ai su à en être un peu plus digne que ne l'est réellement cet homme que vous ne connaissez pas. Dévouement et sympathie Renner Maria Rilke lettre à un jeune poète avant c'était Sénèque de la tranquillité de l'âme. Le programme est un peu copieux je vais ce matin ça a été terrible il a fallu que je supprime plein plein de textes parce qu'on aurait été beaucoup beaucoup trop long ça va être copieux vous restez autant que vous pouvez à la fin il y aura une surprise mais c'est pas une carotte une belle surprise on va un peu plus dans l'attention la vision d'un jeune garçon de 11 ans pendant la deuxième guerre mondiale beaucoup de femmes de prisonniers ont un emploi beaucoup de femmes qui n'avaient jamais travaillé travail beaucoup de femmes qui n'avaient jamais fumé fument au noir le prix du tabac et sa valeur augmente d'un coup beaucoup de femmes de prisonniers élèvent seul leur enfant que leur père n'a pas connu avant d'être mobilisé beaucoup de femmes de prisonniers ont un amant beaucoup de femmes apprennent qu'elles peuvent vivre seules au milieu des passants deux agents de police à casquettes plates et en pèlerine les vaches à roulettes parce qu'ils sont toujours en vélo giflent un jeune homme qui saigne du nez l'air est frais à la tombée du jour dans une rue vide de loin j'aperçois un corps par terre en travers de la rue j'ai peur je suis sûr que c'est un mort qui aura du sang sur la tête sur la poitrine qu'il y aura du sang sur les pavés le coeur tape fort je freine ma cariole et surcharger j'ai pris le chemin le plus court pour m'épargner de la peine si je fais demi-tour ça rallongera la course d'un quart d'heure je tiens mon vélo à la main j'avance prudemment je serre les dents je sais que je vais voir un mort avec une blessure qui a saigné je m'approche c'est une grande feuille de papier d'emballage j'ai eu si peur je remonte à vélo je pleure si on a un bon poste TSF on peut écouter Radio Londres c'est brouillé mais on peut entendre à Radio Londres c'est De Gaulle c'est les résistants qui parlent la résistance c'est pour foutre les boches dehors le patron s'associe avec un autre patron on manque de piles électriques ils vont ouvrir une usine de piles électriques je travaillerai au dépôt et à l'usine je vole des livres la nuit je lis je ne comprends pas tous les mots qu'est-ce qu'on fait des juifs qu'on arrête personne ne se demande qu'est-ce qu'on fait des juifs qu'on arrête personne ne se demande rien ce qu'ils veulent c'est manger des coups à boire ce qu'ils veulent c'est de l'argent la guerre c'est de l'argent ceux qui n'ont pas d'argent n'ont qu'à fermer leur gueule c'est qu'ils sont trop cons s'ils ne sont même pas foutus de faire du marché noir c'est qu'ils sont trop cons c'est quoi les juifs on s'en fout des juifs ils s'en sont mis plein les poches maintenant on les fait cracher qu'ils se démerdent personne n'aime personne c'est la guerre au dépôt on ne voit plus monsieur Meyer dans la rue les gens sont comme d'habitude on voit des soldats allemands on croise des soldats allemands dans les tramways il y a des soldats allemands à la poste il y a des soldats allemands à la terrasse des grands cafés il y a des gradés allemands des gradés allemands avec des femmes françaises les femmes disent les putains coucher avec un boche jamais on a nos prisonniers en Allemagne et on irait coucher avec ces salauds il faut vraiment que ce soit des putains qu'est-ce qu'elles ont dans la tête les hommes disent oui 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 ceux qui vivotent ceux qui se débrouillent mal qui ne se débrouillent pas qui n'ont rien à vendre qui achètent un peu au marché noir qui n'ont pas assez d'argent pour acheter plus qui disent putain ou un autre qui disent l'aval ou un autre qui disent si seulement on pouvait manger à notre faim qui disent si seulement on pouvait donner aux gosses comme avant qui disent les pleins de soupe mangent tous les jours dans les restaurants de marché noir qui disent là-dedans on a tout ce qu'on veut à volonté qui disent suffit d'allonger les billets à la sortie on sert la viande cachée sous les légumes qui disent il y a toujours eu les salauds et les autres qui disent ça ne leur portera pas bonheur qui disent après la guerre il y aura des comptes à régler qui disent sans trop y croire qui disent dans les bistrots il y a les jours avec et les jours sans les jours avec on peut prendre un apéro les jours sans on peut prendre un ersatz d'apéro les jours sans le patron ou la patronne du bistrot sert dans l'arrière boutique ceux qui peuvent payer au noir on l'arrête parce qu'il a été dénoncé la police française arrête sur dénonciation la gestapo arrête sur dénonciation les français se dénoncent entre eux je vide les cendriers du bureau je mets les mégots dans une boîte en 15 jours j'en ai assez pour faire un paquet de tabac que j'enveloppe dans du papier journal et que je vends aux représentants ou aux clients avec ce tabac je peux aussi avoir du beurre de l'huile du sucre du chocolat d'étiquette pain pour les curés les évêques les cardinaux tout va bien ça doit aller bien pour le pape les curés bénissent les évêques bénissent les cardinaux bénissent le pape bénit tout est béni les crèves la faim les flics le fascisme le nazisme les blessés les morts les victimes le marché noir pétain l'aval les autres la commande en tour paris vichy les prisonniers les STO les femmes les vieux les enfants les assassins les dénonciateurs les grands patrons la collaboration le retour à la terre tout est bon tout est bien dans leur robe ils sont intouchables dans leur cure dans leur archevêché dans le palais de Rome les curés sont gras les évêques sont gras les cardinaux sont gras le pape est maigre leur gueule d'hypocrite leur gueule de profiteur leur gueule de faucheton leur gueule de parvenu leur gueule de jouisseur la gestapo arrête les juifs tout le monde doit se présenter à sa mairie je n'y vais pas mon copain me dit je te donne un flingue parce que je t'aime bien je casse je cache le flingue dans une chaussette que je mets sous mon linge sale je méprise je hais je méprise cette voix de vieillard imbécile qui a l'air de sortir de son képi à feuilles de chêne je méprise je hais je méprise ce vieillard bonnasse le vainqueur de Verdun a l'air de vieux con propre et pomponné au grand hôtel de Vichy il mange des carottes on nous dit qu'il est sobre un exemple pour le pays le pays est sobre parce qu'il n'a rien à bouffer Pétain est sobre parce qu'il ne peut plus bouffer vieillard tremblant vieillard rusé vieillard ambitieux il incarne vieillard bourgeois il incarne la France bornée la France du béditier la France qu'il a eu dans le cul il incarne tout ce que la France n'est pas c'est la guerre Louis Calaferte là on a moins de tension mais on va déraper doucement pour Abdallah une paillette d'or est un disque minuscule en métal doré percé d'un trou mince et légère elle peut flotter sur l'eau il en reste quelquefois une ou deux accrochées dans les boucles d'un acrobate cet amour mais presque désespéré mais chargé de tendresse est-ce que tu dois montrer à ton fil il aura autant de force qu'en montre le fil de fer pour te porter je connais les objets leur malignité leur cruauté leur gratitude aussi le fil était mort ou si tu veux muet aveugle te voici il va vivre et parler tu l'aimeras et d'un amour presque charnel chaque matin avant de commencer ton entraînement quand il est tendu et qu'il vibre va lui donner un baiser demande-lui de te supporter et qu'il t'accorde l'élégance et la nervosité du jarret à la fin de la séance salue-le remercie-le alors qu'il est encore à rouler la nuit dans sa boîte va le voir caresse-le et pose gentiment ta joue contre la sienne certains dompteurs utilisent la violence tu peux essayer de nomter ton fil méfie-toi le fil de fer comme la panthère et comme dit-on le peuple aime le sang apprivoise-le plutôt un forgeron seul un forgeron à la moustache grise aux larges épaules peut oser de pareilles délicatesse saluer ainsi chaque matin son aimé son enclume alors ma belle le soir la journée finit sa grosse patte la caressait l'enclume n'y était pas insensible dont le forgeron connaissait les mois ton fil de fer charge-le de la plus belle expression non de toi mais de lui t'es bon t'es saut t'es dense en argot d'acrobate tes flics-flaques courbettes saupérieux roux etc tu les réussiras non pour que tu brilles mais afin qu'un fil d'acier qui était mort et sans voix enfin chante comme il t'en saura gré si tu es parfait dans tes attitudes non pour ta gloire mais la sienne que le public émerveillé l'applaudisse oh quel fil étonnant comme il soutient son danseur et comme il l'aime à ton tour le fil fera de toi le plus merveilleux danseur le sol te fera trébucher qui donc avant toi avait compris quelle nostalgie demeure enfermée dans l'âme d'un fil d'acier de 7 millimètres et que lui-même se savait appeler à faire rebondir de deux tours en l'air avec fouetter un danseur sauf toi personne connaît donc sa joie et sa gratitude je ne serai pas surpris quand tu marches par terre que tu tombes et te fasses une entorse le fil te portera mieux plus sûrement qu'une route j'enjeunais le funambule vous n'êtes pas obligé d'appeler à chaque fois c'est gentil alors là on est dans une chose qui moi me touche beaucoup Derek Moon est un auteur anglais qui vit en France depuis je ne sais pas 30 ans et qui écrit en langue française et qui avec très peu de moyens donne des ambiances juste extraordinaires ce livre est un je vous le conseille ça s'appelle le cavalier c'est totalement déstructuré il y a 80 chapitres très très courts les uns les autres et c'est un pulse et c'est seulement à la fin pas à la fin mais vraiment il faut un peu s'accrocher au début et puis se met en place une image absolument incroyable vous allez en avoir une idée l'arbre est nu noir comme une angoisse gravée dans l'incolore éblouissement du ciel vide retranché dans le vide silhouette dansante immobile au coeur des tremblements des yeux le vent est dans ses veines dans le rouge intérieur des paupières baissées une bourrasque de douleur d'heures qui passent puis la silhouette à nouveau mais qui aurait eu la patience de la découper est-elle taillée dans le blanc ou dans le noir où est le fond où est le devant du vide où commence-t-il tout cet espace Jean vaguement un souvenir d'avoir grimpé une colline brusque avant d'avancer sur les branches jamais la bonne aller revenir interminable la boue les pieds qui sans cesse dérapent la lanière du cuir qui se ramollit dans sa main Jean essaie d'attraper une feuille Jean attends je suis là il respire lourdement semble être concentré dans sa respiration tu as bien dormi j'ai marché dans tes rêves je marche tout le temps ça m'épuise je ne sais pas si je rêve tu n'es pas avec ta jument parfois je marche avec elle pourquoi ? pour ne pas la fatiguer c'est bête on est mieux en compagnie comme ça quelle heure est-il ? bientôt midi j'ai l'impression que le jour n'est pas là qu'il n'y a rien au-delà de cette silhouette d'arbre c'est très calme il n'y a pas un souffle devant un jour d'hiver tout est dormant ils ont terminé la taille des vignes ? oui j'ai froid je vais rajouter du bois après je t'apporterai de la soupe attends pourrais-tu me masser les jambes d'abord elles me font mal tu as trop marché c'est ça rire sans rire pour rire pour progresser jusqu'au moment suivant Élise regarde l'arbre le feu le miroir elle se voit rouge dans la chaleur de la pièce alors qu'elle se sent blême comme les nuages je ne veux pas te faire mal tu ne me feras pas mal attends mais quoi ? elle ne sait pas elle frotte ses mains un geste automatique comme si elle contenait le froid de dehors il fait si chaud elle aimerait ouvrir la fenêtre désépaissir l'air chaque souffle demande un effort conscient une résistance au haut le coeur elle attend Élise oui si tu es sûr je chauffe mes mains il commence à tirer sur le drap les couvertures pour se dévécouvrir non laisse-moi faire il n'y a pas besoin de tout enlever tu as déjà froid le lit est grand il y est calé au centre elle glisse ses bras entre les draps tâtonne pour atteindre la jambe droite puis il se penche en appuyant un genou sur le bord du matelas tu me dis si je te fais mal il ne répond pas il ne la regarde pas sa tête tournée vers le mur de gauche la commode la porte la jambe est légèrement moins chaude que ses mains il lui semble toucher quelque chose d'inerte de mystérieux ce contact l'a saisie dans tout son corps du genou au pied elle explore glisse seulement les paumes d'abord puis elle détend les mains s'habitue à l'étrangeté à son appréhension elle masse doucement suivant son instinct acceptant la curiosité du bout de ses doigts la jambe devient une jambe elle la soulève pour accéder au mollet la sensation de différence l'écart de température s'efface puis petit à petit la jambe disparaît s'intègre au geste à la concentration d'Élise ça va c'est bien fais l'autre maintenant après la difficulté de commencer à présent elle hésite à se détacher comme si c'était à elle que ce contact apportait un soulagement sorti de sous le drap ses mains lui paraissent des objets abstraits il faut un instant pour se les réapproprier se redressant elle se rend compte de l'intensité de la chaleur du feu sur son dos son visage est moite de sueur c'est l'autre qui fait le plus mal elle respire fortement par la bouche tu n'as pas peur qu'elle soit trop sensible ne t'inquiète pas Élise elle contourne le lit s'arrête un moment devant la fenêtre regarde dehors rien ne bouge elle voudrait repérer un mouvement un signe de vie avant de continuer rien la lumière est neutre rien si un rouge-gorge allez elle s'installe de la même façon de l'autre côté du lit au moins la cheminée est plus éloignée sous les couvertures ses mains sont perdues celle de droite trouve la cuisse s'y pose aux à peine bougées non fais comme tu as fait pour l'autre elle commence à déplacer l'autre main elle observe les convulsions des couvertures elle laisse traîner encore la main droite sur la peau de la cuisse elle la caresse la descend lentement jusqu'à la rencontre avec le pansement elle la retire brusquement maintenant elle remue la couverture avec les deux mains des allers-retours doux réguliers entre les draps les doigts courbés pour contenir l'espace qu'aurait occupé le prolongement de la jambe elle ne peut pas le regarder elle tourne la tête vers la fenêtre fixe ses yeux sur les branches des garnis elles lui font penser à ces illustrations vues dans un livre des membres de pêcheurs sortant de la terre cherchant une prise dans l'air tu as des mains douces et lisses douces fraîches c'est comme si tu jouais de la musique sur ma pauvre peau on va aller vers un peu plus d'étrangeté à 15h pile Ed revint de la plage par l'escalier de la falaise en montant il transpirait par tous les ports le soleil avait trop chauffé son corps faute d'ombre sur le rivage comme toujours il fit un petit détour en partie par la forêt pour échapper si possible à la vue des premiers clients qui prenaient en terrasse leur café de l'après-midi à quoi bon à quoi bon ta présence sinon marmonna-t-il tandis qu'assis nu sur le sol poisseux de la plonge il laissait couler une eau délicieusement fraîche sur sa tête et son dos il regardait fixement l'enfilade des bacs sa silhouette se reflétait sur l'acier du bac où les couverts étaient encore en train de tremper lorsque soudain il aperçut les pieds des pieds et des jambes inertes qui dépassaient sous un bac comme les membres d'un mort l'eau qui rafraîchissait Head s'écoulait dans leur direction suivant inévitablement l'inclinaison du sol troublé Head s'excusa c'est-à-dire qu'il brodouilla quelque chose en direction des pieds les pieds de Creusot qu'il pensait maintenant avoir reconnus les écoulements des bacs se terminaient à une longueur de main au-dessus du carrelage l'eau tombait en chute libre dans les orifices grillagés de l'évacuation pour ne pas partager dans un bouillon fétide de vieille eau de vaisselle quand on était au travail il était indispensable de détacher de temps en temps des grilles toute la gadoue faite de restes de nourriture qui venait sans cesse si agglutiné Creusot appelait cela désherbé Ed ne comprenait pas pourquoi Creusot restait si immobile sous le bac il ne l'avait peut-être encore pas remarqué et Ed se dit qu'il était encore temps de disparaître discrètement lorsqu'il entendit un gros bruit l'instant d'après se dressa devant lui l'homme des jambes nu lui aussi un habitant de la savane puissant luisant d'humidité visqueuse de la main droite il tenait sa machette un gros couteau de cuisine de la gauche il tenait en l'air la grille à laquelle pendouillait un appendice gluant long d'un mètre sur son bras coulait un filet de sang une puanteur pestilentielle envahissait la pièce il n'est plus tout jeune dans les quatre mois c'est pour ça qu'il fallait un peu de patience expliqua Crouzeau en regardant l'appendice gluant comme s'il s'agissait d'un être vivant qu'il aurait traqué depuis quelque temps cet être s'amincissait au bout et se terminait en un mince filet d'eau grise Crouzeau se comportait comment être devait-il dire belliqueusement il était un guerrier un chasseur préhistorique d'une taille impressionnante à la silhouette anguleuse et velue « Tu saignes » dit Ed soulagé d'avoir découvert quelque chose dont on pouvait parler Crouzeau jeta le couteau un léger plouf et le visage d'Ed fut éclaboussé l'outil de chasse coula pour rejoindre au fond du bac la masse découverte dont l'aluminium émettait un scintillement pâle comme un trésor que personne en ce monde n'était disposé à mettre au jour puis il étendit son bras ensanglanté au-dessus du bac en regardant Ed dans les yeux c'était un regard d'éclaireur un regard venu d'une autre époque lorsqu'on habitait encore sous la tente avec des indiens ou que la bande planifiait des hold-up en secret un regard de confiance l'entaille n'était pas profonde tandis qu'Ed lavait le bras prudemment qu'il nettoyait le sang sur la peau et les poils la matière visqueuse de l'appendice s'égouttait entre ses orteils mais il ne bougea pas il était fasciné par le naturel avec lequel Crouseau l'accaparait d'une certaine manière cela lui faisait du bien même s'il ne savait pas pourquoi rien à voir avec leur nudité et rien évidemment avec la vue de son sexe plutôt avec ce dont Crouseau le jugeait capable avec ce à quoi il pouvait l'utiliser l'animal appendice devait peser lourd il tremblotait au bout du bras levé de Crouseau le bras de Crouseau tremblait il ressemblait à un amphibien ou à une larve géante qui d'ici peu se songerait en un énorme crapaud prêt à faire voler en éclat la grille avec son dos visqueux et à leur mordre les mollets quand ils seraient au travail l'appel est à l'entrée de la cave dit Crouseau cette fois-ci sa voix était trop proche la phrase n'avait été qu'un murmure si bien qu'Ed dut rappeler les mots un à un et chercher à en comprendre le sens la pelle répéta Crouseau en montrant ses grandes dents comme s'il s'efforçait de mieux articuler mais il aurait aussi bien pu dire café ou soucoupe Crouseau n'était pas un sauvage il était le contraire d'un sauvage il était nu dans la plonge avec un animal inconnu suspendu à un crochet Crouseau était patient à l'entrée de la cave répéta Ed en se nouant d'un geste rapide un des grands torchons autour des hanches en bordure mais encore à l'intérieur de la parcelle que Crouseau avait appelé son parterre d'herbe ils s'apprêtèrent alors à ensevelir l'amphibien drapé dans l'un des vieux romains rose Crouseau déclara que l'endroit était le meilleur du monde pour les champignons quatre espèces et huit herbes différentes puis il commença son instruction en montrant comment à l'aide d'une branche on arrache l'amphibien de la grille comment en cognant la grille contre un arbre toujours le même Ed le vit aux entailles de son écorce on fait gicler brutalement les restes qui s'y accrochent et ainsi de suite pour la première fois Ed perçut chez Crouseau quelques traces d'un dialecte c'était une variante du dialecte swab ou plutôt un mélange archaïque de différents parlés et ne lui arrivait que très rarement de parler ainsi lorsqu'il oubliait de faire attention Ed se donnait de la peine tandis qu'il creusait le torchon lui glissa des hanches il dirigea le linge le long de sa jambe écartée pour le laisser descendre vers l'herbe et continua à travailler sans s'interrompre il ne savait pas lui-même pourquoi il devait en être ainsi il ressentait de la gêne mais c'était autre chose qui comptait en cet instant pieds nus il était douloureux et presque impossible d'enfoncer la pelle dans la terre sablonneuse Ed essaya d'appuyer du talon et d'exercer la pression par à coup il savait utiliser une pelle Crouseau qui arrachait des racines et écartait le sable avec ses mains se rendait bien compte de la difficulté mais maintenant il s'agissait seulement de faire ce qu'il y avait à faire et en faisant cela de ne pas montrer de faiblesse son pénis était éclairé par le soleil ses bourses suivaient de la manière ridicule qui leur est propre les mouvements qu'il faisait en creusant la pelle à la fin Crouseau déposa l'amphibien dans le trou alors seulement Ed le remarqua une quantité de cheveux longs manifestement des cheveux humains dont la créature grise et visqueuse était comme vénée semblable à la toile des vaisseaux sanguins à la surface d'un organe tout juste mis à nu il y avait des cheveux blancs qui brillaient d'un éclat blanc excusez-moi il y avait des cheveux blonds qui brillaient d'un éclat blanc au soleil de l'après-midi mais aussi des noirs et des roux Ed hésita comme si on lui avait intimé l'ordre d'ensevelir un être vivant un vif aurait dit sa mère mais Crouzeau dit pelle et Ed répandit la terre sablonneuse par-dessus l'amphibien Lutz Seiler Crouzeau allez voir et avant la surprise une petite merveille je trouve juste derrière la maison s'est tirée une petite colline destinée ou pour mieux dire abandonnée comme nature avait voulu à la pâture et cernée par ces chaînes qui vu de la mer avait l'air de s'étasser et défendait les solitaires habitants contre les assauts du vent océanique là on voyait quelques brebis les unes coucher sur leurs pattes au milieu de l'herbe les autres la tête basse broutant et comme toute brebis sans doute ne pensant à rien plus à droite dans une sorte de couloir où se faufilaient vent et soleil pour exalter la couleur argentée et l'instinct musical de quelques oliviers qui tremblaient sur la ligne aveuglante de la mer apparut de nouveau se trouvait un puits et autour de ce puits s'escrémait la vieille voyant qu'il y avait des visites elle était rentrée peu auparavant dans la maison ensuite elle devait être sortie d'un autre côté grande fut alors la surprise de Dado quand il s'aperçut que celle qu'il avait prise pour une vieille n'était rien d'autre qu'une bestiole très verte et de la taille d'un enfant à l'aspect d'un lézard géant mais habillée en femme avec un jupon foncé un corset blanc visiblement déchiré et suranné et un petit tablier fait de plusieurs couleurs puisque c'était la somme évidente de toutes les guenilles de la famille sur la tête pour cacher l'ingénue museau blanc vert cette servante portait un fichu foncé lui aussi elle était nu pied et bien que ses vêtements qu'elle devait à l'esprit puritain de s'émettre l'empêtrasse plus tôt elle semblait apte à exercer tous les métiers avec une certaine agilité en ce moment précis pourtant elle donnait l'impression de n'y point à parvenir l'une de ses vertes petites pattes était bandée et de l'autre avec des soupirs intenses elle s'efforçait en vain de tirer un grand saut du puits aussitôt avec cette âme chevaleresque qui le rendait si aimable sans perdre de temps à se demander ainsi qu'aurait voulu la religion qu'il professait si cette créature était chrétienne ou païenne comme elle en avait plutôt l'air Dado se précipita au côté de la bête qui leva vers son visage deux petits yeux suppliants et rêveurs en murmurant tandis que le comte se saisissait du seau merci au Seigneur merci mais de rien petite mère et oui le crochet s'est abîmé observa Donny Lario qui n'apparaissait pas du tout inquiet de l'effet qu'une pareille servante pouvait produire sur l'étranger et cet accent tranquille absolument dénumé d'embarras ou de peine suffit à persuader Dado qu'il n'y avait rien de surprenant dans cette petite vieille où si d'aventure il fallait y voir du merveilleux cela faisait partie de la normalité du monde qui en soi étant donné qu'au début il n'existait pas et qu'il a existé ensuite et qu'on ne voit pas qui ou ce qui l'a engendré était assez énigmatique en cela son esprit extatique l'aidait beaucoup qui partout dans le mécanisme de la nature discernait une âme égale et entendait un appel à son sentiment de la fraternité sans compter qu'il y avait effectivement dans la créature quelque chose d'humble de pensif évitant de la regarder avec curiosité afin qu'elle ne se sentit pas embarrassée Dado remonta vivement un autre saut et alors que le crochet qui n'était rien du tout j'ai sauté une ligne en évitant de la regarder avec curiosité afin qu'elle ne se sentit pas embarrassée Dado remonta vivement un autre saut et alors que le marquis se confondait en remerciements il dit que pour le crochet ce n'était rien du tout qu'il pouvait le réparer seulement il fallait qu'il remonte à bord prendre le nécessaire quelques minutes après il se trouvait de nouveau sur la Luisa et se gardant bien de raconter au fantasque Salvato ce qu'il avait vu il chargea sur la barque avec les outils le plus de choses qu'il pouvait une caissette de Malaga des romans italiens qu'il voulait offrir à Don Hilario et l'écharpe de soie filetée d'or cadeau vraiment fou pour la pauvre vieille il se disait dans sa candeur que cette créature était après tout un être féminin et qu'un brun de vanité au coeur de sa vie misérable devait lui rester il est juste quand l'iguane car c'était bien une éguane aperçue déployée sur l'immense cheminée de la cuisine ce pur symbole de la civilisation européenne elle fit un cri strident qui finit en une plainte et ses courtes pattes de devant dont une comme le lecteur se souviendra était bandée s'unir dans un geste de déchirante muette admiration puis de ses yeux imperceptibles et doux que des paupières rugueuses cachées éternellement descendit ou plutôt monta une larme puisque les paupières des iguanes s'ouvrent exclusivement de haut en bas elle me rendra quelque chose d'incompréhensible ou non distingué pourtant à mais si c'est vraiment pour vous petite mère répliqua Dado tandis que Don Hilario cloué sur place souriait à son nouvel ami là voyez si vous n'avez pas l'air d'une jeune fille si ça ne vous va pas ravir se disant ainsi qu'il arrive parfois quand des mots dits sans intention précise révèlent comme des rayons de lumière jaillis de l'inconscient quelques vérités échappées à l'esprit de Pierre le jeune homme se rendit compte abasourdi que la créature qu'il avait appelée petite mère était en réalité encore moins qu'une fillette une petite iguane de 7 ou 8 ans ou plus que seul l'aspect ridé de son espèce et un dépérissement qu'on pouvait attribuer à des causes diverses telles que porter de gros poids servir assidûment et je ne sais quel sauvage abandon trop lourd même pour l'enfance d'une bête avait comme recroquevillé et enténébré à présent la joie qui l'animait tout entière l'a révélé avec de ces mines qui à tout autre spectateur que le tendre conte aurait semblé grotesque pour ne pas dire horripilante la créature ajusta l'écharpe sur sa tête en inclinant tandis qu'elle nouait les extrémités en tous sens son effrayante petite figure effilée exactement comme une élégante à son miroir et puis cherchant où elle pourrait se regarder elle courut devant un immense chaudron de cuivre auquel elle-même de ses vertes menottes avait donné son éclat et là elle se pencha ployant une patte de derrière ainsi que le comte l'avait vu faire aux belles demoiselles de la haute société quand on leur offrait un luxueux bout de chiffon après quoi elle dirigea vers lui son museau radieux et néanmoins si humble que le comte eut envie de pleurer se retournant vers le marquis elle espérait voir sur son beau visage ridé le sentiment d'affection qu'il éprouvait lui mais il n'y eut rien de tel plutôt une bienveillance forcée et distante comme si les façons de cette créature l'embarrassaient et qu'il se promettait même à peine serait-il seul de lui en faire le reproche suffit à présent estrait l'état à présent tu vas dans ta chambre car monsieur le comte et moi avons à parler dit Don Hilario avec une bonté matinée d'une certaine dureté non 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 et d'autres confuses interjections de la langue des camoins avaient dans le balbutiement de cet être quelque chose de mieux lent et maintenant d'atterré et elles créèrent un tel trouble dans et sous l'écharpe blanche et en même temps on entendit un son si argentin de clochette désespéré que le comte tourna sur lui-même pour voir ce que c'était l'igouane n'était plus là par une trappe placée sur un côté de l'âtre elle avait glissé véloce dans sa chambre une pièce peut-être le bûcher sous la cuisine et la trappe s'était refermée mais pas au point qu'une fente encore tremblante entre la planche et le carrelage ne laissait avoir une ténèbre si absolue qu'on pouvait se demander s'il s'agissait bien là d'une chambre et pas du plus isolé des puits et de là provenait encore mes étouffés c'est non non qui était la voix d'une désobéissance chronique sans doute pas très éloignée des pleurs et qui chez un être aussi jeune eut requis plus d'indulgence mais d'indulgence sans parler de pitié nulle trace sur la face pâle du marquis et même à présent sa bienveillance délité en je ne sais quelle muette et atroce impassibilité qui se dissipa à son tour sous un sourire un peu faux alors que la voix douce disait oui j'admets qu'il y a un peu de nervosité chez notre iguane je te dirai plus tard compte où nous l'avons acheté à part ça crois-moi elle est très comme il faut et je ne sais pas ce qu'il en serait de nous et de cette maison sans l'aide de ses vieilles mains vous l'avez acheté dit le comte il ne s'était même pas aperçu de ce tutoiement si humain et il s'arrêta car dans toute sa voix et dans ses yeux limpides il avait mis un tel élan que quiconque et à plus forte raison un être doté de l'exquise sensibilité de Don Hilario aurait deviné ce que son âme à l'insu de son propre esprit méditait c'est-à-dire acheté à son tour la pauvre iguane pour lui restituer avec la liberté tous les rêves de son amelette bestiale mais le marquis a cette interrogation comme s'il n'avait entendu rien qu'un peu devant ou le murmure que fait parfois la mère plus ne répondit Anna Maria la surprise la surprise la surprise vous la devez je la dois à Marie-Hélène Lafon qui m'a confié ce texte qui paraîtra l'année prochaine avec les portes de thèbes de Mathieu Riboulé ce livre à venir sera accompagné d'un autre livre qui s'appellera les compagnies de Mathieu Riboulé où un certain nombre de personnes seront les contributeurs de ces compagnies Marie-Hélène a fait un abécédaire pour les trois premiers mots je vais dire A comme A B comme et puis après vous ferez vous-même le travail A comme ardent il le fut il l'était il l'est il le demeure dans les livres dans les images dans les films sur les écrans dans nos vies B comme beauté son apparition son épiphanie son avènement la caresse et le foudroiement comment sa tort comment sa mort il n'a c'est certain aucune de ces marques distinctives du corps qu'on note au premier coup d'œil qui fait qu'on se retourne qu'a-t-il au juste pour qu'on soit retourné bientôt à tous les sens du terme on l'espère qu'on ait envie par lui d'être touché avant à son tour de le toucher on profite du moment de l'ablution du repos qui se déroule à vue sur ces traiteaux de pierre chaude pour tâcher pour tâcher de comprendre d'où le mystère se lève comme ces vents d'été qui forcent le désir de la courbure des épaules du ventre plat ou du regard du fin dessin dorsal résolu en cambrure des promesses esquissées par le tissu humide collées à la peau on ne sait où donner de la tête le contentement du regard dépasse de loin les capacités d'analyse du cerveau sans quoi on ne parlerait pas de rapte ni d'enchantement le mystère de l'enchantement le mystère et l'enchantement comme un vent d'été c'est corps corps charnel corps textuel c'est une source dru qui troue l'herbe grasse le corps charnel de l'écrivain et son corps textuel sont une seule et même chose viande gorgée de suc et de jus prenez ceci et mon corps buvez ceci et mon sang au commencement la messe eut été dite dans une église basse et ronde grise harcelée de ronces assaillie de verdure une église naufragée en pays perdu pour ne pas dire en creuse Mathieu Riboulé en desservant de paroisses infimes son torse et ses hanches minces drapées de chasubles faramineuses Mathieu Riboulé penché sur l'autel ses mains vives jointes pour la célébration et l'envers blanc de ses poignets l'habile soudain révélé par un éclat de lumière verte depuis longtemps très longtemps mais je ne lui ai jamais dit je pense à Mathieu Riboulé chaque fois que je relis la vie de Georges Bandit de Pierre Michaud il ne s'agit pas seulement de capillarité géographique les terreaux sont là certes ils sont contigus même en tapis aux limites extrêmes de routes grises et exténuées l'extrace est voisine et ça ne gâte rien on le sait mais on s'arrache on s'est arraché les textes et les corps s'arrachent et montent vers la lumière des ailleurs et du monde que l'on croit vaste ils connaissent cette assomption têtue ça peut être l'affaire d'une vie ça peut ne manger qu'une poignée de secondes et retomber aussitôt dans la poussière dorée c'est le geste qui compte sa ferveur son allant son élan son g textuel et sexuel les deux le textuel et le sexuel ne se séparant pas davantage chez l'abbé bandit que dans les livres de Mathieu Riboulé désir et il habite le désir comme un pays épaule pour tous les jours d'épaules nues merci monsieur Aragon merci monsieur Riboulé fin car notre besoin d'installer quelque part sur la terre ce que l'on a rêvé ne connaît pas de fin car le gars se tient j'ai envie de l'attraper je ne sais comment faire il est campé sur ses pieds au milieu d'un pré en pente derrière de l'autre côté d'une combe des bois à ses côtés un chien je décris une photographie le gars c'est le mot le plus juste impossible de trouver mieux être pourpre il l'a planté en 1993 en creuse l'arbre est là foisonnant éperdu royal mangé devant tendre depuis la maison on l'embrasse des yeux il frissonne l'arbre est tendre et nous prend au bras dans les bras en mars au début de mars dans une branche cassée j'ai taillé un bâton je l'ai écorcé avec un couteau et je l'ai emporté à Paris dans le quart entre au buisson et la souterraine dans le train ensuite entre la souterraine et Paris c'est un bâton robuste un peu lourd encore vert sa cambrure est aimable il se fait à ma main il s'habitue bien à Paris incipit quelques-uns dans le désordre de leur évidence j'y allais à recul je vais tenter de raconter cela que je suis allé m'enfermer un mois dans un monastère à des fins d'écriture c'est un moment de la vie l'histoire est connue elle est relativement simple il est né il a porté une parole puis il est mort appelons-le Bastien le père de temps à autre couché avec le fils j'ai de longues dates de sérieux démêlés avec le réel je suis fâché avec la géographie nous avons pris le train en marche moi comme les autres prendre le train pour l'Italie ne pas oublier l'Italie ni les Italiens comme une chanson t'étue joie et jouir du latin godium les deux même famille et vivace tribu la femme arrive du fond de la scène elle est vêtue d'une sorte d'imperméable un peu trop grand ceinturé à la taille dans lequel elle frissonne elle s'arrête au bord du plateau c'est de Stuck von Pinabusch de 1978 les haut-parleurs dévie d'une petite musique plutôt suave un bras nostalgique qui renvoie au bal où nos parents dansèrent mais la femme semble éteinte ensuite ensuite la phrase épouse la danse Lausère maison de la Lausère c'est à Paris un restaurant nous nous y retrouvions parfois pour déjeuner pour être ensemble à la table des mots envisagés pour dire et supputer et supposer chercher affûter et raconter et fulminer sobrement et en rire un beau brin de gars servait la ligue une maison en Lausère miséricorde les oeuvres de donner à manger à ceux qui ont faim donner à boire à ceux qui ont soif vêtir ceux qui sont nus loger les bellerins visiter les malades visiter les prisonniers ensevelir les morts c'est dans l'évangile de Matthieu 24, 34, 40 le sien et de préciser l'histoire dit que le dernier impératif ensevelir les morts a été ajouté plus tard justement mort de miséricorde à mort aux morts nous devons quelque chose nous sommes là pour ça dire comme d'autres pour danser rêver croire ou pleurer la vie des autres qui désormais sont morts n'aura de sens que si un jour quelqu'un la chante ou s'il ne le peut pas dit simplement qu'elle fut nudité la nudité commence par une promesse c'est à dire par l'habit elle finit comme un manque le constat que le corps que je voulais voir nu que j'ai vu petit à petit se dénudier ou qui a surgi soudain déjà nu devant moi que je vois nu donc n'est pas et ne sera jamais assez nu ce qui se joue entre les deux est pour moi affaire d'écriture l'habit est une écriture ce que l'habit donne à voir du corps qu'il ne recouvre pas tout à fait et parfois savamment pas tout à fait est une écriture le corps sous l'habit évidemment est une écriture de même le corps apparaissant en est une le corps mouvant et le corps s'émouvant je tâche de mettre au service du corps nu aimant baisant jouissant les moyens les plus hauts qui soient à ma disposition or or il parlait du sanctuaire de son corps c'est un titre c'est le sujet politique je voudrais écrire il faudrait écrire son vertige le vertige essentiel du politique sans doute a-t-il toujours déjà été là c'est un rapport au monde et une rage d'être mais au lieu de s'élimer en lui avec les années la quinquagéniture et l'abrasion des jours ordinaires le vertige est monté en houle profonde pour tendre la phrase et bander l'arc du texte et surtout de plus en plus puissamment des textes publiés depuis 2008 chez Verdier rien de dogmatique pas d'envolée rhétorique ni de leçon de bonne pensance confortable des noms exhumés la litalie des morts des tués des rabotés des laissés sur le carreau de l'histoire des histoires les petites la grande les minuscules la majuscule des noms des dates des gestes des faits des chemins frayés inventés taillés à la machette dans le maquis des choses de toutes les choses les brûlantes les écorchées les sanglantes les douces les tendres les désirées les douloureuses qui l'emploignent qui l'envisagent le visage du monde sa gueule tordue bouleversante irrésistible et l'élégance sauvage de Mathieu Riboulé les deux en face à face dans les livres et dans la vie c'est ce qu'il faudrait saisir écrire sans rien caricaturer sans rien figer dans la gélatine froide de la glose c'est un geste impossible une ligne d'horizon qui toujours se dérobe et Proust ne pas oublier Proust Q Urbi et Orbi Everywhere Rire le rire le sourire les deux la trace qu'ils laissent leur sillage ce qu'ils ouvrent entre les corps ce qui frémit dans l'air avec eux comment ils s'inscrivent comment ils échappent comment ils sont irrémédiables le rire des yeux une caresse une morsure une plaie un bouquet un feu dans l'hiver des choses une fête une fête pour toujours une fête aiguë syntaxe j'hésite il y aurait secret il y aurait sœur syntaxe l'emporte la syntaxe emporte tout les traves de la phrase charitou les sœurs les secrets les silences les solitudes les familles les vertiges les sommets les saisons Berlin Berlin des peintures Thucydide et les autobus de banlieue la phrase est une architecture elle donne forme au chaos elle rend grâce elle fait joie elle s'en colère elle s'enrage elle se tient toujours elle tient elle est savante et puissante elle signe sans barguigner elle y va elle s'enfonce elle s'y colle elle ne mégote pas elle ne perd pas le nord de virgule en virgule et encore et encore elle ose les deux points carrément la parenthèse les tirées les relatives les complétives carabinées les adjectifs ébouriffées et suspendues résignées et patientes tremblants mais rigoureux et fins elle ose il ose tendre tendre la phrase un geste politique un geste poétique je l'ai déjà dit j'insiste tendre éperdument dans tous les sens et pour les siècles des siècles nuque fraîche épaules nues épivoines à cœur urgent il est urgent de vivre verdier évidemment j'ai hésité beaucoup il y aurait voix la voix nous reste sa voix me reste précise vibrante souple étendue l'élan l'allant le velours j'hésite encore il y aurait eu verdun pour cette phrase qui est une citation j'ai pleuré de bar le duc à verdun Winkler Joseph Winkler en août 2012 à la grâce Mathieu Riboulé m'offre quand l'heure viendra le son de ténèbres et féroces brouées litanie magistrale lancinante comme une plaie lire comme on porte le fer dans la plaie X classe X la plupart du temps c'est à l'écriture du sous-titre le plus immédiat de la nudité que je me livre celle de l'activité sexuelle et plus précisément homosexuelle c'est ce qu'on appelle la pornographie un terme qui m'est cher comme celui de chorégraphie pour l'écho étymologique qu'il fait à l'écriture pour sa très fine et très ancienne imbrication au coeur de l'aventure humaine young forever young zigzag sortir de scène en pétarou et en zigzag on voit parfois sur les routes de campagne à l'écart des grands axes et davantage dans les régions où les hommes se font rares d'étranges équipages une mobilette hors d'âge d'un bleu confinant au gris à l'allure incertaine au profil épuisé malgré tout vaillamment remplissant son office surmonté d'une forme encore plus incertaine débordant généreusement la place réservée aux passagers coiffé coiffé d'un casque de préférence orange terni posé de guingois à la façon d'une casquette il n'est pas rare qu'un vieux mégot fumayant en dépasse que le guidon soit encombré de l'oursac de toiles plastifiées marron et le porte-bagages lesté de quelques cageots dont les dimensions risquent quoi qu'on fasse d'entraîner l'ensemble de l'édifice très au-delà du point de rupture de l'équilibre lequel est savamment rattrapé par un jeu de jambes évoquant la danse déstructurée des pantins et par un discret mais constant mouvement en zigzag imprimé en guidon de l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre Réalisé par J'aimerais Réalisé par à l'équilibre accepcional